Impossible de passer à côté, à l'arrêt de bus, dans la rue, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a foot, le pays devient noir-jaune-rouge. Supporter les Diables Rouges, c'est bien. Associer son image à celle de l'équipe nationale, c'est mieux. Et pour les sponsors des Diables Rouges, un grand tournoi international peut avoir des retombées énormes. Est-ce que c'est une équipe qui rapporte de l'argent ? Oui. La marque des Diables Rouges est très très forte. Les joueurs sont devenus des stars mondiales. Donc oui, forcément, les sponsors sont plus intéressés. Les supporters aiment quand même beaucoup se rencontrer, s'échanger des écharpes. Il y a aussi des côtés festifs. Il y a des gens qui font beaucoup de pognon avec ça, mais ça a un côté beaucoup plus festif qu'il y a 20 ou 30 ans aussi. Il ne faut pas exagérer dans le marketing. Parce que les gens, à un moment donné, à force de voir du rouge et du rouge, ils ne savent plus en voir. Il faut mettre ça à petite dose homéopathique, comme je dis. À petite dose peut-être, sauf que depuis des semaines, c'est l'artillerie lourde qui est sortie. Alors, quel intérêt pour une marque de s'associer avec les joueurs belges ? Comment la marque Diables Rouges a-t-elle réussi à devenir une marque forte et stable ? Et puis, est-ce que tout cela peut durer dans le temps, une fois que cette génération dorée sera passée ? 1937, Rotterdam. Dans le stade de Feyenoord, se joue le match retour entre les Pays-Bas et la Belgique. Résultat de la rencontre ? 1-0. Mais ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les performances des Diables Rouges, mais ceux-ci. Des publicités pour de la bière, des cocktails ou encore des cigarettes. Oui, la relation entre la publicité et le football ne date pas d'hier, car lors d'un match, c'est l'occasion pour une entreprise d'afficher sa marque devant des milliers de personnes. Au fur et à mesure que le football se professionnalise, les relations entre les clubs et les marques se renforcent. La publicité et le sponsoring passent sur le devant de la scène. Les super sponsors apparaissent lors des grands événements et deviennent une source de revenus importante pour les organisateurs et les joueurs. Ce marché pèse plusieurs milliards d'euros, et les retombées pour les marques peuvent être énormes. Évidemment, pour qu'une entreprise sponsorise une équipe de foot, il vaut mieux que cette équipe attire en public. Et c'est là qu'entre en jeu en troisième acteur, les supporters. Les Diables Rouges n'ont pas toujours provoqué cet engouement. On peut même dire qu'au début des années 2000, il y avait une certaine indifférence pour l'équipe nationale qui ne donnait plus de résultats. Mais il faut se rappeler d'abord qu'on vient de très loin. Évidemment, les plus jeunes ne se souviennent pas du stade Roi-Baudouin à moitié vide, de la Belgique qui fait des 0-0 contre des équipes classées 85e au classement FIFA, où la Belgique elle-même est vraiment l'équipe contre qui on veut jouer parce qu'on est sûr de pouvoir la battre. Et donc cette traversée du désert va être longue. Mais dans les années 2010, une nouvelle génération de joueurs prometteurs s'installe. Et en coulisses, on sent le vent tourner. Une vaste campagne de communication va s'organiser. Ce sont les défis des Diables. Avant chaque match de qualification pour la Coupe du Monde 2014, des défis sont lancés aux Belges. Repeindre le pays en rouge, enregistrer des cris de supporters, faire un concours de dessin. Le pacte stipule que si le défi est relevé, alors les Diables s'engagent eux aussi à relever en défi. Avec les capsules qui avaient été très bien pensées, mais surtout au niveau humain. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un bloc avec les femmes. Puis il y avait un concours avec les enfants dans les écoles. Tout le monde y participait et c'était bon enfant. Et là, les joueurs se sont prêtés à tout ça. Donc ça a fait qu'il y a eu vraiment un rapprochement entre les gens et leur équipe nationale. Et ça fonctionne. Les supporters retournent au stade. Les maillots des joueurs se vendent. Et les gens se retrouvent derrière des écrans géants lors des tournois importants. Et c'est tout un pays qui se rassemble derrière les Diables Rouges. Mais derrière les Diables, il y a aussi eux. Les principaux sponsors de l'équipe nationale. Pour ces marques, s'associer aux Diables Rouges leur permet de bénéficier du capital symbolique de l'équipe pour sa propre entreprise. Je pense que les Diables Rouges, c'est une marque très très forte qui s'est quand même construite ces dernières années surtout. Grâce aux résultats sportifs aussi. Mais en plus, c'est aussi une équipe qui est très très diverse. Qui est un peu le miroir de la société. Il y a Flamand, il y a Wallon, il y a Bruxellois. Il y a du blanc, il y a du noir. Il y a toutes les couleurs entre. Et je pense que c'est une équipe et c'est une marque qui arrive à rassembler au lieu de diviser. Je pense que c'est ça justement que les marques veulent s'associer avec ça. Parce que c'est une marque très positive, les Diables Rouges. Ces partenariats ramènent beaucoup d'argent dans les caisses. On parle de plusieurs millions d'euros provenant des sponsors. En échange de cet argent, les entreprises peuvent utiliser la marque Diables Rouges et les symboles officiels dans leur campagne de communication. Si vous voulez, il y a vraiment un mouvement d'identification aller-retour. Où la marque s'approprie ou en tout cas s'associe à celle des Diables Rouges. Et finalement, retrouve au niveau du grand public un capital sympathique puisque la marque est associée à l'équipe qui gagne ou en tout cas que l'on espère voir gagner. Et le meilleur moyen pour effectuer ce transfert symbolique, c'est d'utiliser les joueurs. Car ils sont devenus de véritables influenceurs et leur simple apparition dans une publicité est une grosse plus-value. Oui, go for gold. Celui qui a le plus de visibilité, c'est ceux qui sont vraiment dans la catégorie supérieure et c'est eux qui peuvent vraiment utiliser les joueurs qui sont quand même des stars mondiales dans leur campagne. Il y a certaines contraintes qu'il faut respecter. Chez nous, il faut toujours avoir 6 à 7 joueurs dans toute une campagne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un poster avec un joueur, mais ça veut dire qu'on doit avoir au moins 6 posters à chaque fois avec un joueur différent. C'est comme les canettes Jupiler ou Coca-Cola dans le passé, ils ont eu aussi. Et donc ça, c'est important parce qu'on veut quand même qu'ils sont sponsors des Diables Rouges et pas sponsors d'un joueur bien particulier. Celui qui est le plus populaire ou qu'il a gagné par ses résultats, par ses buts, par sa notoriété, c'est normal qu'il est le plus populaire. Avec ses followers, s'il a 3 millions, je crois que les publicitaires préfèrent aller sur un site à 3 millions que d'aller sur un qui en a 200. Ça me paraît logique. Oui, c'est devenu vraiment maintenant au niveau commercial pour les joueurs aussi intéressant. Ça devient difficile à gérer pour les entraîneurs aussi. Tous ces réseaux sociaux, tout ce que tu dois contrôler qui finalement, dans mon métier, a très peu d'importance ou ne m'intéressent pas. Voilà. Mais tu es obligé de tenir compte pratiquement 80% de l'aspect communication, marketing et 20% de ton métier. Et c'est pour ça que j'ai gagné pour le Belgique. C'est le temps de niveau. Plus de red. Je ne peux pas vous donner une stratégie pour gagner un de ces balles, mais je vous souhaite un bon look. Une des raisons pourquoi on utilise Roberto aussi, c'est aussi parce que c'est tellement difficile de faire des shootings avec les joueurs. Parce qu'on a déjà tellement à faire avec les partenaires commerciaux aussi. On a encore fait un shooting, mais un shooting comme on l'a fait, ça a duré de 5 heures de l'après-midi jusqu'à minuit sur la grande place de Bruxelles. Les joueurs sont dans leur club. Et donc, c'était en fait une opportunité d'utiliser Roberto qui, en plus, est quelqu'un de très rassembleur, qui est au-dessus de la mêlée en fait, moi je trouve. Et en plus, qui est toujours ouvert à faire ça, qui nous a vraiment aidé avec cette campagne aussi. Bien avant le début de l'Euro, les campagnes publicitaires sont lancées. Le but, galvaniser les Belges derrière l'équipe nationale. Et en y regardant d'un peu plus près, deux notions ressortent. Le temps et le rassemblement. Tous ensemble, nous serons prêts à nous battre. Tous unis derrière nos diables. C'est maintenant ou jamais. Le rassemblement, c'est assez classique en marketing. Faire surgir le sentiment patriotique des Belges, les rendre fiers des joueurs, leur faire vivre des émotions fortes en famille dans leur salon ou rassembler devant des écrans géants. La notion de temps va accentuer le sentiment inédit de l'événement. Avec le slogan « Deville Time », on nous dit clairement que le moment est venu pour les diables. Et en même temps, c'est aussi une interprétation qui peut être un peu deuxième degré en se disant « Il est temps maintenant, parce qu'après ce sera trop tard ». Donc il y a ce double aspect en se disant « On peut le faire parce qu'on a les moyens de le faire ». Et en même temps, c'est la dernière fois qu'on est capable de le faire. Donc c'est vraiment le moment. Et on se dit les gars, on y va, on veut ce trophée. Maintenant, on a eu des très beaux moments, mais on est passé juste à côté. Et donc maintenant, il faut qu'on y aille. Mais se dire que c'est maintenant ou jamais, non, ça je ne dirais pas. Mais c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut le faire en tout cas. La simple participation des diables à ce tournoi leur garantit un gain de 9,5 millions d'euros. Et plus ils avancent dans la compétition, plus la prime augmente jusqu'à atteindre un peu moins d'un demi-million d'euros par joueur en cas de victoire. C'est une rentrée d'argent importante pour la fédération, car cela lui permet de faire de nouveaux investissements. C'est aussi tout à fait vrai que c'est un peu une pyramide. Et dans la pyramide au-dessus, on a nos Red Devils, les Red Diables Rouges, on a aussi les Red Flames. Et en bas, on a tous les joueurs amateurs. Et c'est vrai que c'est la pointe de la pyramide qui rapporte de l'argent pour pouvoir investir dans le reste de la pyramide. Maintenant, le tout est de savoir si le haut de cette pyramide sera toujours rentable, car cette génération dorée n'est pas éternelle. Alors, est-ce qu'une nouvelle génération de joueurs arrivera à avoir d'aussi belles performances ? Est-ce que la ferveur actuelle autour des diables se maintiendra dans le temps ? Et puis, est-ce que les sponsors maintiendront leur loyauté envers la marque Diable Rouge ? Évidemment, il est impossible de prédire l'avenir. Mais une chose est sûre, la puissance d'influence des joueurs de foot n'a jamais été aussi grande. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir des joueurs prendre position pour certaines causes. Les Diables qui s'agenouillent avant le début de leur match, Ronaldo qui cache une bouteille de coca, ou encore Pogba qui glisse sous la table une bouteille d'Eineken. Ces quelques exemples mettent en évidence la position de force dans laquelle se trouvent les joueurs pour faire passer des messages. Reste à savoir si ces messages sont en adéquation avec ceux de leurs sponsors. Merci. 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 Merci.